Musique Bonjour, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous avons installé notre plateau à l'atelier 231 à Saudville-les-Rouans où se déroule le festival Vivacité. Le festival fête cette année ses 25 ans d'existence et c'est un festival qui met à l'honneur les arts de la rue. Pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Deperrois. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors Fabrice, il est scénographe et également directeur artistique de l'association des Plastiqueurs. On va en parler dans quelques instants. Juste à côté de vous, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Boivin. Bonjour. Bonjour. Dominique Boivin, vous êtes directeur artistique de la société de l'association ou même de la compagnie Beaugeste et chorégraphe du spectacle Lumen. C'est exact, oui. Alors on va commencer tout de suite avec vous Fabrice. Donc vous êtes le scénographe de Vivacité, on peut dire ça ? Oui, c'est le titre que je porte effectivement depuis de nombreuses années sur ce festival. Donc je fais partie aussi de l'équipe d'organisation du festival et j'ai pour tâche d'accueillir les artistes plasticiens et d'ambiancer et de mettre en lumière le festival dans sa globalité. Alors avant de parler de la scénographie du festival, j'aimerais quand même qu'on présente votre association des Plastiqueurs. Voilà, donc Les Plastiqueurs c'est un collectif d'artistes plasticiens qui existe depuis maintenant 17 ans. Le temps passe très vite. Et à la base en fait c'est une rencontre entre des techniciens vidéo, des techniciens son lumière et des artistes plasticiens. Et voilà, on a essayé ensemble d'inventer des choses. Et dans quel but en fait d'inventer ces choses ? Alors en fait au début la première chose c'est qu'on avait tous une carrière de plasticiens je dirais traditionnels sortant d'écoles d'art où on travaillait dans des galeries, parfois dans des musées quand on avait beaucoup de chance. Et on s'est aperçu qu'on touchait un public toujours un peu le même. Et nous ce qui nous intéressait à travers l'espace urbain, l'espace public, c'était en fait de pouvoir toucher la population d'une manière très large. Et c'est ce qui se passe aussi ici à Vivacité. Oui et ici à l'atelier 231 où nous sommes, vous menez un atelier de scénographie. Oui voilà, pour préparer ce festival, donc c'est un travail à l'année, ça n'arrête jamais. Mais il y a une phase, un moment de construction, de réalisation où on s'installe ici à l'atelier pendant environ trois mois pour mettre au point, construire avec souvent des bénévoles mais aussi des stagiaires d'écoles d'art nos travaux. Et donc vous avez travaillé avec 800 personnes pour faire la scénographie du festival Vivacité ? Oui, je ne suis pas tout seul heureusement. Donc on a mené une cinquantaine d'ateliers d'action culturelle à travers la ville, aussi bien en direction de l'enfance que de l'adulte ou du handicap ou même voire de la maladie mentale. Et ces productions ont été ensuite retravaillées sous différentes formes plastiques de façon à réaliser des points de vue sur la ville, qu'on peut retrouver sur des objets disséminés un petit peu au travers du festival. Alors au bois de la Garenne, on peut voir par exemple des totems urbains, c'est ça ? Oui, alors ça c'est une autre aventure, c'est une aventure qui est plus africaine. Ce sont des totems qui sont réalisés à partir de seaux et de bassines qu'on trouve en Afrique et qu'on trouve que là-bas, qui sont constitués en fait de plastiques mélangés fondus, chose qu'on n'a pas en Europe. J'ai cherché, mais je n'en ai jamais trouvé. Et donc au cours d'une résidence à Ouagadougou, on a inventé ces totems avec ma compagne et là on a décidé de les refaire avec une technologie plus importante. Alors ils sont très grands, c'est ça ? Ils font 4 mètres de haut, mais l'intérêt c'est qu'ils sont autonomes et qu'ils sont éclairés par des systèmes LED. Donc la magie c'est qu'il n'y a pas de fil, il n'y a pas de connexion et d'un coup ils s'illuminent à la nuit tombée. Alors ils sont aussi beaux le jour que la nuit. Je l'espère. Et il y a aussi des longues vues. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors voilà, ça les longues vues c'est plus en lien avec la thématique du festival qui est regard sur la ville. Et donc là c'est le travail qu'on a fait avec les habitants, les 800 personnes. Donc on leur a demandé de regarder leur ville et nous donner une petite œuvre plastique relatant soit leur vision de la ville, soit leur vision de la ville idéale. Donc voilà, on a des petites réalisations qui sont soit en photo, soit par le dessin, soit par la gravue. Enfin voilà, des techniques nombreuses en art plastique. Alors pour bien se rendre compte de cette scénographie que vous avez réalisée avec les plastiqueurs, avec les plastiqueurs, avec les habitants. On a notre envoyé spécial Guillaume Garret qui est au bois de la Garenne. Guillaume, est-ce que vous avez repéré la scénographie de Fabrice Deperrois et des habitants de Saulteville ? Oui Stéphanie, je suis toujours dans le bois de la Garenne, derrière l'hôtel de ville de Saulteville-les-Rouans. C'est ici que se passe le festival off, pendant que la sirène de soutien des intermittents, on y verra plus tard, est en train de retentir. Je suis là où il y a pas mal de scénographies, pas mal d'installations. Et notamment cette installation, quand on regarde dans ces cylindres, on voit des vues, un regard sur la ville de Saulteville-les-Rouans. Bonjour Cédric, vous venez d'où ? De Saint-Etienne-du-Rouvray. Dites-moi, qu'est-ce qu'on voit dans ces installations ? Différentes peintures ou photos. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Qu'est-ce que ça représente, dites-moi ? Là on a des vieilles photos en noir et blanc, il y a des villes, des toits de maison, différentes choses. Et ça interpelle ? Oui, les enfants sont déjà pas mal interpellés. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent ? Demandez-lui, Manon. Dis-moi ma puce, qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois ? C'est beau. C'est beau. Eh bien voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. Merci Cédric. Je vais maintenant me diriger vers juste en face. On est presque dans les conditions du direct. Attention aux enfants. Hop là, je vais rejoindre les plastiqueurs. Les plastiqueurs, ce sont des étudiants qui vendent des bassines. Ils vont nous en dire un peu plus. Où est Pauline ? Pauline ? Pauline ? Pauline, elle est partie. Ça va Pauline ? Bonjour, oui. Dites-moi un petit peu de quoi il s'agit. La scénographie, vous voulez dire ? Exactement, non, alors pas la scénographie, la vente des bassines. D'ailleurs on va y aller, allons-y, allons-y. En fait, c'est un petit bout de scénographie, c'est pour ça que j'abordais la question. En fait, l'idée c'est d'inviter le public à ramener chez eux un petit bout de scénographie pour soutenir l'association Assemur qui fonctionne, le festival au Burkina Faso qui s'appelle Rendez-vous chez nous. C'est-à-dire qu'en gros, vous les vendez, ces bassines ? Tout à fait. Et cet argent sert pour un festival au Burkina Faso ? Voilà, l'ensemble des bénéfices est reversé non pas aux compagnies françaises qui partent par exemple là-bas, mais vraiment sur le site du Burkina pour financer les diverses organisations. Alors ces bassines, elles ont quoi de particulier ? Elles sont fabriquées en Afrique puisqu'elles ont un procédé de refonte des plastiques entre eux qui ne sont pas faits en France. Voilà, donc on ne les trouve qu'en Afrique pour l'instant. Vous parlez de la scénographie, cette vente, ça fait partie de la scénographie ? Oui un peu parce que c'est vraiment un clin d'œil justement pour le public, fait pour ça. Merci Pauline, voilà, ça fait aussi partie de la scénographie et puis quand on parlait tout à l'heure des bassines qui sont des installations, c'est ceci. Voilà Stéphanie, on se retrouve tout à l'heure en duplex pour la chaîne Normande. Merci Guillaume. Et oui, on a pu se rendre compte que c'était vraiment magnifique ces totems urbains, c'est des totems multicolores. Ah oui, là on est vraiment dans la couleur, on est dans une explosion de formes. Ce n'est pas sans rappeler certains sculpteurs, c'est proche pour moi de Brancusi qui avait fait sa fameuse colonne sans fin, donc une acculmation opposée de formes géométriques. Donc là on retrouve un peu ce jeu où on détourne l'objet commun, mais on le sacralise en l'intégrant dans la sculpture. Et à un moment donné, on peut oublier cet objet et voir une forme. Voilà, c'est ça qui est intéressant pour moi. Et je trouve vraiment que c'est une réussite, c'est très beau. Mais merci à vous Fabrice. Dominique qui est juste à côté de vous, alors je vous fais sursauter un petit peu ? Non, non, je suis réveillée. Alors Dominique, j'aimerais que l'on parle pour commencer de votre parcours artistique. Moi je viens de la danse classique, j'ai étudié pendant presque 15 ans de ma vie, j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 6 ans, et puis pas 15 ans en fait, ou presque 11 ans, bref. Et donc vers l'âge de 16-17 ans, j'ai eu un contrat à l'Opéra de Rouen, bizarrement, parce que j'ai déjà habité là à ce moment-là. Et puis j'ai découvert Carlson, et Carlson venait d'arriver en France, et ensuite toute l'école américaine. Et là, durant les années 70, j'ai énormément voyagé entre la France et les Etats-Unis, jusqu'à ne pas être américain, non sûrement pas, mais en tout cas être envahi positivement par la culture américaine, pas seulement au niveau de la danse, mais aussi des films, de l'art plastique, etc. Et donc ensuite, je voulais en faire quelque chose, et à ce moment-là, je rencontre Nicolas Is, qui était aux Etats-Unis, et qui m'invite à venir en France travailler. Ce qui est incroyable, c'est que j'étais français, et il m'a dit, viens, retourne dans ton pays et travaille. Et je suis allé au CNDC, c'est là que j'ai rencontré des gens comme Philippe de Coufflet, etc., avec qui nous avons travaillé pendant pas mal de temps, et j'ai fondé, durant début des années 80, la compagnie Beaugest, qui se voulait avant tout un collectif, qui était une aventure assez nouvelle, en tout cas en France, dans la danse contemporaine française, des collectifs, il n'y en avait pas tant que ça. T4-5, je ne sais plus. Et bref, au début des années 90, quand la question de l'argent public s'est posée, qu'est-ce qu'on fait de cet argent public ? On ne fait pas seulement que des créations, mais il faut en faire quelque chose autre, en direction du public. D'un seul coup, j'ai pris la direction artistique de la compagnie, de façon à pouvoir donner une direction, avoir un vrai projet pour cette question tournée vers le public. Et donc, votre compagnie Beaugest, aujourd'hui, elle est composée de trois danseurs, c'est ça ? Oui, trois artistiques. Il y a deux personnes qui dansent, Philippe Riasso et moi-même, et Christine Herbé, qui a arrêté de danser une dizaine d'années pour se consacrer plus à le travail aussi bien de la communication que de l'assistanat. Parce que c'est quelqu'un qui, bien sûr, est artiste avant tout et travaille beaucoup sur les idées et la mise en place de choses. Et quelle est votre démarche artistique dans votre compagnie Beaugest ? Je crois que je la résumerais à ce que je travaillais il y a longtemps avec Nicolas Is, qui m'a bien correspondu. C'est quelque chose qui a à voir avec, je dirais, presque le mariage. C'est-à-dire, il aimait beaucoup nous donner trois objets ou un thème, etc. Et on devait, à partir de ça, composer et trouver, au fond, une sorte de, j'allais dire mariage, j'allais dire une sorte de résonance et d'importance et de sens aussi. Et ce qu'il ne voulait pas dire, d'ailleurs, un sens narratif, c'est-à-dire quelque chose qui est une histoire. Et quand même, les Américains, c'est l'art abstrait. Et c'est important de parler de ça parce que la narration ne les intéresse pas. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que Pina Borch, qui est allemande, s'intéresse aussi à cette question de la narration. C'est-à-dire qu'elle peut raconter cinq histoires en même temps sur un plateau sans chercher à raconter, voilà, je me lève, il se lève, bref, il ouvre la porte, etc. C'est un sens narratif basique. Et en fait, la danse contemporaine française est née de ça, de la brisure totale de la narration, j'allais dire, évidente. Voilà. Et à Vivacité, alors, vous jouez une création qui s'appelle L'Humaine. Oui. Alors, de quoi ça parle ? Qu'est-ce que vous cherchez à exprimer dans cette création ? En 2005, j'ai essayé de faire un duo entre une pelleteuse et un danseur. L'idée, c'était de marier un objet dit urbain, que tout le monde connaît, il y en a partout dans le monde, et un danseur qui, lui, est un objet, pas un objet, de façon dont on parlait, bien évidemment, plutôt sophistiqué, appartient sur les plateaux, la boîte noire, bref, le public est dans la salle, il observe. Et là, je me suis dit que ce serait intéressant d'essayer de marier, une fois de plus, dans ce terme-là, deux objets, deux choses, une machine, a priori, qui est là pour détruire, construire, etc., qu'on connaît, urbaine, et un danseur. Et de marier ça de façon à créer un duo presque académique, classique, très XIXe siècle, au fond, un duo d'amour. Et évidemment, c'est une façon de relier deux mondes qui, a priori, ne se marieraient jamais. Et la nacelle, pour moi, c'est une idée un petit peu plus abstraite. C'est, je vais dire presque de façon prétentieuse, remettre le rêve au centre des choses. C'est-à-dire que le public, de nouveau, je lui donne des images. Bien sûr, là-dedans, il y a des choses que je veux dire, mais ce n'est pas tellement ça que je veux dire. La principale chose que j'ai envie de communiquer, c'est est-ce qu'on peut de nouveau rêver, juste en observant, et plutôt que le, je dirais, comment dire, cette façon rapide sur YouTube, par exemple, ou sur Dailymotion, ces images, en trois minutes, on doit comprendre très vite de quoi il s'agit. Et là, à l'inverse, c'est presque comme des images assez hypnotiques. Voilà, j'avais envie que ce soit un spectacle de ce type-là. Et bien évidemment, mais là encore, le monde, je dirais, presque industriel à la danse. Est-ce que Fabrice, vous avez, j'imagine que oui, déjà vu des spectacles de Dominique Boivin ? Oui, je les ai vus et c'est un travail que je suis depuis longtemps, depuis cette histoire de la danse que tu avais faite, qui moi, m'a beaucoup aidé. J'ai toujours eu un rapport. Le rapport art plastique, danse contemporaine est assez fort. Je pense qu'il y a des parcours communs, il y a des sensibilités, enfin voilà, il y a des chemins. Et puis j'ai eu la chance d'aller avec Dominique sur le festival qu'on parlait tout à l'heure, Rendez-vous chez nous au Burkina Faso, où tu jouais cette pièce avec la pelleteuse. Et voilà, donc c'est quelque chose de très fort. Moi, ce rapport machine-humain, effectivement, je l'entends et la machine devient à un moment donné plus humaine encore. Voilà, c'est ça qui est fort. Cette tension dans ce mariage, c'est la calasse à un moment donné. On sent effectivement une histoire d'amour entre machine et homme. C'est extraordinaire. La machine qui devient aussi un vrai personnage. Et le tout est accompagné d'une musique, joué en live ? Alors oui, je voulais... Merci Fabrice, pour tout ce que tu as dit. Alors là, pour l'humaine, c'est... Je voulais un musicien, travailler avec un musicien qui fasse presque une... Comme un bruitage de cinéma. C'est-à-dire, c'est vraiment un bruiteur. Donc il met en scène les... Quand on écoute la musique, parce que c'est ça qui m'intéressait, c'est que les bruits de machine correspondent aux duos, correspondent à la danse. C'est-à-dire que tout ça, c'est danse pour moi. C'est du mouvement. Je voulais pas un truc figé. Et à l'inverse du duo avec la péteuse où la calasse chante, et c'est quelque chose de très opéra, dramatique aussi. Là, c'est vraiment une musique des rouages, quoi. Comme le corps, comme deux corps qui se rassemblent, c'est un rouage, etc. C'est tout ça que je mets en scène. Et donc, c'est un bruiteur de cinéma. Et votre spectacle, vous l'avez monté ici, à l'Atelier 231 ? Alors Daniel est un complice, maintenant, et c'est quelqu'un qui aide véritablement les artistes et qui les aime. Daniel Andrieux, le directeur de l'Atelier 231. Et en fait, j'avais besoin de retravailler cette pièce qui a été créée à Dunkerque l'année dernière. Et là, il m'a tout de suite reçu. Donc, c'est vraiment un allié pour les artistes. Et donc, ce spectacle, vous, le jouerez ce soir. À partir de quelle heure ? Ce soir, c'est 23h30. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.